Bonjour et bienvenue à la critique exigeante pour cette review du chapitre 93 de Dragon Ball Multiverse, duel qui pouvait être assez attendu, Goku contre Vegeta, mais qui personnellement m'a un peu laissé sur ma faim, parce que bon, c'est un duel qu'on se demandait bien comment est-ce qu'il pourrait y avoir quelque chose de neuf, on se demandait qu'est-ce que Vegeta allait pouvoir apporter sur la table, finalement son combat contre Cell révèle qu'il maîtrise également le Super Saiyan 3, donc avec la performance de Goku contre Oob, on s'imaginait du Super Saiyan 3 contre du Super Saiyan 3, mais en réalité, ils sont capables, s'ils se concentrent assez longtemps, on ne définit pas tellement comment de temps ça prend, ils sont capables d'utiliser la forme mystique, un peu comme Gohan, donc c'est comme s'ils pouvaient l'utiliser sans avoir besoin du doyen, mais qu'ils ont besoin d'un temps de concentration pour y arriver, fait qu'en un certain sens, ils sont peut-être plus forts que Gohan en l'utilisant, mais Gohan est capable de le sortir beaucoup plus rapidement qu'eux. Et en tant que tel, Végéto même sans m'être surpris disant que, comment dire, ils semblent mécontents et là on se demande vraiment, ok, est-ce qu'eux dans cette forme-là auraient pu le vaincre lui? Il y a ça qui, il y a beaucoup de questions en fait que ça suscite. On explique, encore une fois, Dragon Ball Multiverse, elle le fait, sur explication, pourquoi Goku n'a pas sorti ça contre Oob, parce qu'Oob lui aurait pas laissé le temps. En même temps, j'espère que le temps de concentration ne prend pas plus de 20-25 secondes, parce que si ça prend ce temps-là, on se fait les portes ailleurs, les deux sont capables de le faire, et se concentrent, reviennent, on va dire, transformés en mystiques eux, et font le combat. Parce que si ça prend plus que 30 secondes réussir à avoir le calme intérieur pour utiliser cette transformation-là, si on veut, ou cette aide d'esprit, peu importe, ben c'est vraiment pas très pratique. Et au final, c'est peu, t'sais, l'idée en fait, c'est qu'il voulait surmonter les enjeux du Super Saiyan 3, se disant que, hey, Gohan est rendu plus fort que nous sans passer par là, on veut faire pareil, mais si pour y arriver, vous avez besoin d'avoir 30 secondes de calme pour y arriver, ben, le Super Saiyan 3 c'est meilleur en fait. Ouh, allez voir le doyen, là, et faites le truc d'éveil avec lui, là. Donc, il y a ça qui me chipote un peu, surtout qu'ils pouvaient tous l'utiliser, au final, ils n'auraient peut-être pas dû être tant impressionnés par Végétaux, peut-être bien, c'est pas tant clair. En plus que bon, mettons qu'on dirait qu'avec Végétaux pète un câble, ben les deux ont juste à se téléporter ailleurs, faire se concentrer, et voilà, mon Végétaux les suivent et les empêchent de procéder. Mais bref. Donc, le concept en soi, la manière d'y arriver, je ne suis pas tellement le plus gros partisan d'eux. Pour le combat en lui-même, on tente de jouer sur le fait que tout s'est réglé en une demi-seconde, le temps qu'une goutte d'eau tombe. Je veux dire, j'apprécie l'effort de vouloir rendre ça impressionnant, mais si on se souvient, Jackie Chan et Krillin lors du premier tournoi dans la Gumball, ont réussi à faire un échange ultra rapide dans un laps de temps à peu près similaire. Ok, ils ont fait beaucoup plus qu'eux, mais n'empêche que ce n'est pas aussi impressionnant que ça pourrait être si on connaît Dragon Ball, en ce sens-là. Et surtout que le duel aussi en lui-même, en fait, qu'on nous vend la... Il y a comme un gag, en fait, on voit déjà la fin du duel comme ça, et on voit Goku gagne, et après coup, on nous montre le duel. Donc forcément, il y a moins de tension vu qu'on sait déjà l'issue du vainqueur. Il y avait un intérêt de... Ils auraient pu transcrire quand même le sentiment de rapidité sans nous avoir vendu la mèche aux premiers abords. Je trouve ça un peu dommage. Aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un mini-comics qui est sorti et qui révèle, si on veut, on dirait plus l'ébauche initiale de ce combat-là. Et malheureusement, ça m'intéressait un peu plus que ce qu'on a eu. Le combat s'envoie un peu plus égal, tandis que dans ce qu'on a eu, éventuellement, Goku montre une certaine domination et réussit à encher une façon successive Vegeta pour finalement l'emporter. Alors que dans l'autre, c'était plus un coup décisif, finalement, pour y arriver. Et c'est ça, en fait. C'est un peu la problématique, toujours, Goku Vegeta, dans le sens où le manga a un peu... Dragon Ball, hein? A réglé ça. Goku est plus fort. On passe à autre chose. Et ici, on tombe un peu dans le même travers, si on veut, Dragon Ball Super, c'est-à-dire qu'on persiste à les faire se réaffronter. Mais au final, on n'a pas, si on veut, l'audace de changer la donne, que Vegeta gagne. Et là-dessus, je me dis, bon, ben, au final, hein, refaire, réaffronter Goku et Vegeta pour que Goku gagne, c'est quoi l'intérêt? Le statu quo demeure. Il n'y a rien vraiment si neuf à l'horizon. On peut saluer que c'est toujours bien dessiné. Par contre, quand Vegeta fait un coup de poing à Goku, qui est très clairement inspiré du coup que Goku lui a porté quand il utilisait son Kaioken lors de leur première rencontre. Je ne sais pas. Je me souviens que j'avais comme salué, ben, salué, remarqué, hein, un hommage à une séquence de Bleach dans le combat Goku contre Oub. Mais quand Dragon Ball s'inspire de Dragon Ball lui-même, je trouve ça un peu moins moins intéressant, encore moins, en fait. Surtout que si elle était dans une logique de Vegeta gagne Kong Goku, j'aurais peut-être plus vu la symbolique, mais, ben, il perd quand même, donc, il y a quand même une petite symbolique ici, mais pas autant qu'elle pourrait l'être. Donc, j'aurais espéré que le duel ne soit pas terminé là-dessus, que Vegeta montre plus de résistance, mais on dirait bien que non. Goku l'emporte. Donc, c'est lui qui va affronter, je pense, Ghast en finale. J'ai oublié. Est-ce qu'on a déjà rendu la finale? Mais bref. Donc, il faut que le tournoi soit chamboulé à nouveau pour qu'on aille les... On sait que c'est censé chambouler à nouveau, que Vegeta est censé péter un câble. Donc, et que Yamcha est censé faire une affirmation comme quoi, et c'est lui le plus fort présentement. Ah, c'est vrai, non. Il y a X-23 qui est encore en jeu, effectivement, mais qui doit affronter Ghast avant toute chose. Bref. Ce duel-là, on va dire, la... Goku-Vegeta, ça aurait pu difficilement être exaltant, à moins qu'on soit au-dessus en fait de gagner Vegeta. C'est pas été le cas, fait que forcément, c'est pas un duel les plus mémorable, à mon avis, d'autant que je le redis, leur atteinte du statut mystique, à mon avis, était un peu problématique, dans le sens où ils ont tellement eu l'impression d'être largués, mais qu'en réalité, ils étaient beaucoup plus balèzes qu'on aurait pu le croire. Donc, ceci était, à mon avis, sur le chapitre 93 de The Verbal Multiverse. Donc, vous, qu'est-ce que vous avez pensé de Mystique Vegeta, Mystique Goku, et du duel en tant que tel? Donc, faites-moi en part dans les commentaires. Pour la prochaine critique exigeante, ça aurait été beaucoup de vidéos par rapport à Dragon Ball la suite de l'une de l'autre, mais en même temps, c'est mieux comme ça parce que c'est un peu plus facile à faire et le temps manque. Donc, ça va être le chapitre, je pense, 94, en tout cas, le prochain chapitre de Dragon Ball, super. Donc, comment se poursuit l'adaptation du manga du film? C'est à voir. Donc, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter, partager, vous abonner et plus encore. Et je vous dis à la prochaine. Critique exigeante.